et salut amis de youtube voici sur forager alors je vous ai un petit peu attendu mais pas trop non plus puisque j'ai quand même fermé un tout petit peu voyez que je suis passé niveau 7 pas encore tout à fait à la moitié de ce niveau et j'ai créé mon petit pont j'ai fermé du bois d'ailleurs je vais encore fermé un peu puisque là vous allez voir que j'ai pu récolter quelques gelées de 8 au total et il me faut encore un peu de bois j'ai fait un peu de fer aussi et donc il me faut un peu de bois là pour faire mon ma pioche de niveau supérieur ce que je vais faire d'abord faire ça ce que j'ai fait aussi c'est que j'ai fait j'ai créé une clé vous pouvez voir que j'ai une clé là dans mon orateur pour ouvrir ce coffre oui on avance un petit peu quand même puisque c'est assez long de fermer sur ce jeu au début du moins mon inventaire est plein voyez que déjà voilà je me retrouve je me retrouve avec mon inventaire qui maintenant se retrouve complètement full donc ça c'est un peu un problème sur le début du jeu alors mais on va pouvoir pas dire ça en craftant en craftant des sacs plus grands ou alors en débloquant des points de compétences qui eux nous donnent certains la possibilité d'avoir des emplacements supplémentaires alors débloque les entrepôts à ça 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 peut être sympa parce que justement les entrepôts servent à stocker des éléments alors qu'est ce que je fais je pense que je vais faire ça parce que là je vais vraiment être embêté pour récolter sinon voilà donc là j'ai débloqué les entrepôts ce qui débloque la finance les banques trouver des pièces les éclats 20% des crises supplémentaires alors les banques des blancs les banques elles génèrent des pièces donc ça c'est sympa aussi mais bon c'est pas une priorité je dirais ah oui pierre en 10% de rapporter des gemmes alors et j'aime j'en ai eu j'en ai eu tant j'en ai dans mon inventaire j'en ai une hémorode que j'ai récolté dans une pierre les chances les pierres ont une chance de donner justement des pierres précieuses comme ça mon inventaire est plein est ce que je peux pas déjà fabriquer non c'est lourd non économiques économie entrepôts il me faut de l'acier de l'acier est ce que je peux en faire il faut des lingots ok on va faire des lingots et donc là voilà j'ai ma pioche pioche visqueuse les dégâts sont augmentés de 75% 50% de gelée en plus quand vous tuez des gluteurs d'accord donc c'est pas des slimes c'est des gluants j'ai appelé ça des slimes moi mais alors faire de l'acier de l'acier de l'acier il me faut quatre lagos d'accord ah oui déjà là c'est sympa ça ça a l'air d'aller ça va un petit peu plus vite qu'est ce que j'ai pas j'ai rien d'autre à manger là par les baies alors faire du charbon et je vais aller ouvrir oula ouf voilà n'importe quoi il me sautait après et moi je saute alors qu'il me serait sauter bien au dessus ouais c'est pas très compliqué de tuer les slimes il saute à l'endroit où on se trouve où il suffit de bouger et voilà quoi mon inventaire est plein toujours ah qu'est-ce que je peux faire qu'est-ce que je peux faire pour vider mon inventaire j'ai récolté du sable ici on peut voir du sable le sable se récolte dans les dans les nas où on a le poisson c'est et ça permet de faire du verre forcément j'ai pas j'en ai pas assez là pour faire du verre non il m'en faut combien quatre sables est-ce que est-ce que je chopperais pas ah ça c'est quoi j'ai mon inventaire qui est plein toujours mon inventaire plein ça va être très 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 embêtant j'aimerais bien vider un peu mon inventaire tout simplement pour pouvoir récupérer ce qu'il y a dans le coffre voilà donc là j'ai une place de libre j'essaie de récupérer la grume en bas là voilà pour manger et on ouvre le coffre oh lunettes de geek qu'un XP augmenté de 20% ah sympa ça c'est sympa ça c'est sympa on va monter un petit peu plus rapidement dans les niveaux du coup c'est pas non plus flagrant hein la vitesse où ça va monter ah oui les poules je ne sais plus c'était déjà paru dans le dans mon épisode précédent mais les poules donc ils nous donnent des oeufs comme ça et forcément les oeufs on peut les manger ok ok ce qui sera intéressant c'est que je fabrique un bon pour l'économie un entrepôt hein mais acier j'ai pas assez d'acier qu'est-ce qu'il va me falloir d'autre là 6, 6, 37 ok donc il faut que je fasse ça il faut que je fasse ça j'ai pas assez de fer hein ah oui en effet donc là ça me donne un slime là un gel de plus hein avant c'était 2 là j'en ai 3 maintenant c'est sympa allez niveau 8 excellent fer mais là je comprends pas là il me dit 2 fer mais j'en ai ah oui ah d'accord parce que mon inventaire est plein j'ai pas vu ça c'est vraiment pénible on va manger les poissons voilà les poissons on peut les manger crus heureusement allez DB toujours récupérer toujours toujours alors je sais plus tard ok donc là des briques je vais faire de la brique et je vais faire du charbon faut toujours essayer de fabriquer des choses donc là un oeuf voilà j'ai un oeuf et là ça donne 16 d'énergie mais c'est pas dénigable hein il faut vraiment utiliser toutes les ressources pour se nourrir la mise à disposition on a des poules il faut les utiliser voilà c'est pas c'est vraiment pas compliqué pour éviter les slimes il saute à l'endroit où on était précédemment on bouge hop voilà comme ça simple hein c'est vraiment pas compliqué bon il peut arriver hein qu'on n'est pas le des fois on bouge ou on n'est pas la possibilité de bien bouger et de se faire attraper ah oui il y a une autre possibilité aussi c'est la barre d'espace pour faire une esconde j'avais pas j'avais pas encore fait ah c'est bien là je vais prendre un max de baie là donc ça c'est sympa pouvoir fabriquer des nas non j'ai pas c'est le bois pourquoi faire des nas bon forcément pour le poisson mais aussi pour le sable donc là j'ai pas assez de donc là je vais pouvoir certainement faire mon je vais pouvoir faire mon entrepôt ouais voilà donc ça c'est bien un entrepôt alors les entrepôts je vais essayer de les mettre assez loin il faut pas bien le manger bah oui je sais je sais bien j'ai rien d'autre à manger là voilà ça le grume ce que j'aimerais bien c'est pouvoir garder mes mes baies je peux vraiment pas faire alors ce qui est bien dans ces entrepôts c'est que je vais pouvoir y placer donc là par exemple le sable je vais pouvoir y placer ça et je vais pouvoir placer ça aussi bah vraiment on y place un peu quelques éléments comme ça c'est majuscule plus contrôle pour tout déplacer moi je mets là donc contrôle oui contrôle gauche plus clic droit et on déplace tout ou alors si on fait clic si on clique dessus on les déplace un par un comme ça vous voyez donc là hop je déplace tout donc ça c'est de la gelée j'aurais pu mettre à la place de mettre ça j'aurais pu mettre les pièces comme ça ça je vais le garder en ressources voilà donc c'est à dire que maintenant dès que je vais récolter théoriquement tu minerais comme ça ça va aller se mettre directement là bas voilà et là je l'ai plus dans mon inventaire donc c'est vraiment très intéressant comme mécanique parce que ça nous libère un maximum de place donc on peut considérer que les entrepôts comme ça nous servent de sac à dos supplémentaire quoi par contre ça coûte un peu cher à fabriquer forcément la fin la fin toujours fin toujours fin regardez pioche en os pioche en os donc forcément j'ai pas d'os pour l'instant donc je vais pas pouvoir le faire voilà toujours maximiser ce qu'on peut crafter ça nous fait monter un xp xp j'ai faim bah oui forcément petit oeuf petit oeuf bien ça donc là je suis à combien de lingots euh il me faut deux autres lingots lingots de fer allez et là j'ai des espèces de stèles là les piles si vous regardez ce que c'est c'est un espèce de bah c'est un espèce de un espèce d'énigme je vais vous cacher que je sais déjà ce que c'est quoi donc euh il y a quelques énigmes comme ça dans le jeu donc c'est sympa je vais pas apprendre de nouvelles compétences merci de me le rappeler même fois on est tellement pris dans le craft et tout on fait pas attention donc là j'en ai débloqué déjà deux quoi alors point de compétence donc là j'ai la couture la couture débloque le cuir donc ça ça peut être il me semble intéressant ouais la menuiserie débloque les torches des structures coûtent 25% moins cher ok 500% de pierres en moins les structures coûtent 500% des briques en moins ok euh pierres ont 10% de chance de plus de rapporter des gemmes ou de 30% la chance de retrouver des objets rares lors de fouilles ok débloque les arcs débloque les flèches débloque la viande cuite ok donc ça j'ai débloqué ça qui me semble assez intéressant alors ça coûte moins cher en ressources système monétaire les forges produisent 4 pièces supplémentaires à chaque fois ok ça c'est la fonderie les fourneaux produisent 25% plus vite les forges produisent 25% plus vite 4 emplacements d'inventaire donc ça je prends directement j'avais oublié ça et donc ça nous débloque 25% d'XP supplémentaires aussi après on pourra débloquer l'agriculture débloquer les pelles débloquer les moulins à vent débloquer le pain débloquer les tables d'inscription ok ok du sable du sable et ça c'est quoi ? des algues ok donc là je peux pas fabriquer ça euh il me faut du fil donc il faudra que je débloque la table de couture forcément c'est logique on est obligé pratiquement de débloquer tous les éléments comme ça pour progresser bon c'est un peu long hein comme style de jeu en progression j'espère quand même que ça vous plaira on va faire attention de ne pas taper la poule bon si je tape la poule je vais récupérer quand même euh je vais récupérer de la viande mais bon c'est un dommage parce qu'elle nous donne des oeufs qui permet de me nourrir hein bon elle me donnera aussi de la viande hein mais ça ne nourrira qu'une fois quoi donc là on peut voir c'est vrai que j'avais perdu un point de vie et là je peux pas le remonter et il me semble que je peux le remonter simplement en en cuisant des éléments alors c'est pas que j'oublie de maximiser vous voyez en crastant des choses tout le temps tout le temps maximiser mon ici et on peut voir que lille là bas de l'autre côté elle est recouverte de de minerais on peut aussi casser des éléments vous voyez comme ça on peut les recasser et on récupère ce qu'on leur a on récupère les ressources qui ont servi à les fabriquer donc là est-ce que je peux faire encore des nas oui je peux faire des nas ce qu'il y a bien aussi c'est que les éléments dépopent pas comme ça avoir un exemplaire de chaque chaîne dans votre inventaire ok cool les éléments dépopent pas donc c'est pas mal parce que ça ça permet de venir récupérer ce qu'on avait si on avait plus de place dans son inventaire j'ai encore le niveau gel c'est quoi des ah oui c'est vrai qu'ils sont allés directement dans dans l'entrepôt il va falloir d'ailleurs que je j'en refabriquer un j'ai faim j'ai faim elle est tout le temps faim tout le temps tout le temps tout le temps puisqu'on on est tout le temps en train de de miner de récolter des ressources la petite poule elle est bloquée là d'accord on va la débloquer voilà tu vas pouvoir bouger t'es content ? tu devrais me donner quelque chose tiens c'est super allez fabrication toujours et encore j'ai failli faire l'erreur de revenir à l'endroit où j'étais avant à l'endroit où j'aurais sauté dessus l'énergie est au plein j'ai pas arrêté de le dire ça je vais faire l'endroit où j'ai ce qui a été minglé de faire dans l'entrepôt voilà forcément je vais le réavoir sur moi ça va pas automatiquement aller se remettre dans l'entrepôt. Est-ce que je vais faire la scie des pots pour pouvoir lancer majuscule C'est majuscule clic droit pour déplacer tout d'un. C'est pas contrôle. J'avais dit une erreur tout à l'heure Les lingots de fer, j'ai combien de lingots de fer ? 2, j'en mets 2 sur moi. Bon il faut les lingots d'or, j'ai plus d'or ok bon. Je vais récupérer. Il va falloir que j'essaye de résoudre ce petit rébut bah quoi que résoudre. De le résoudre pour vous montrer la résolution de ce petit rébut. Alors on peut voir non on peut pas voir puisque on va attendre qu'il fasse jour que je vous montre ça. Tu vas arrêter d'être épuisé, tout le temps épuisé, épuisé. Il y a même du caca, fiant, matériau, valeur 1, ok. Donc ça fait que ça a une valeur. Donc ça fait qu'on peut vendre le caca quoi. Tant pis, je mange toutes mes baies. Est-ce que je peux fabriquer ? Non, pas de pont. Pardon, fabriquer et nasse. Non je peux pas. Si je l'emmets là, est-ce que je vais récupérer ? Est-ce qu'il y aura comme prise ? Du sable. Du poisson. Non ça va, on peut les taper d'assez loin. Deux cases au moins je crois. Une, deux cases, ça dépend. C'est une case et demie on va dire. On peut voir donc sur les piliers là, je sais, les colonnes. Là il y a un. Donc là on pourrait dire que c'est, c'est quoi ? C'est quatre peut-être ? Là ça serait, trois ici, et là quatre. Non là, non. Je ne dis pas de bêtises. Non, ça serait un, deux, trois et là quatre. On va me dire la logique là. Un, deux, pourquoi deux ici ? Ça ne serait pas trois ici plutôt ? On va essayer. On va essayer d'activer comme ça. Un. Deux. Trois. Quatre. Non, ce n'était pas ça. Donc c'était bien comme j'avais dit. Il me semble dit au début. Donc là c'est un. Un. Deux. Deux. Trois. Quatre. Et voilà. Un joli coffre. Super. Donc c'est-à-dire qu'il va falloir que je fasse une clé. Il va falloir que je fasse une clé. Il faut d'abord que je vérifie si j'ai assez d'acier pour me refaire un entrepôt. Du sable. J'ai trois. Ok. Donc là je vais pouvoir faire un entrepôt. Un entrepôt. Je peux faire placer parce qu'il y a une clé de coton. Un entrepôt que je vais mettre à côté. Voilà. Et dedans nous allons mettre des choses inutiles comme ça. Des fiantes là. Inutiles pour le moment. Des gemmes. Les gelées aussi. Qu'est-ce que je vois ? Les fleurs. C'est pas très organisé en tout cas. En fait là par exemple je pourrais prendre ça. Si on organise un peu plus les choses. Je vais mettre ça là-bas. Et ici je pourrais mettre les minerais par exemple. Tout ce qui est minerais le mettre dans celui-ci. Ça c'est quoi ? Je vais mettre la ruby. Ruby je vais mettre dedans là ici. OK. Qu'est-ce que je vais garder sur moi ? Le slime je vais garder sur moi. Je vais mettre. Ici je pourrais mettre tous les minerais. Allez, on fabrique, on fabrique, il faut que je fabrique une clé, hein, fabriquer une clé pour ouvrir ce coffre sur la fin de vidéo qui approche, qui approche déjà et ça va extrêmement vite, hein. Alors, est-ce que j'ai assez pour faire une clé ? Ah, il me faut des lingots de fer, il faut que je fasse des lingots de fer. Et j'ai pas de fer, donc je ne quitterai pas cette vidéo avant d'avoir fait la clé. Vous avez de la chance, hein, la vidéo va peut-être durer un petit peu plus longtemps. Est-ce une chance ? Je ne sais pas. Pourquoi ça me fait plaisir de faire ça ? Ce jeu est fort sympathique. Si vous aimez les jeux dans ce style, n'hésitez pas, n'hésitez surtout pas, mais vraiment très 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 sympa. Allez, on va faire des lingots. Je ne peux plus faire de charbon. Et j'ai gagné encore un niveau. Je n'ai pas vu la poignée, ça passe tellement vite à farmer que j'ai gagné deux points de compétence sans mon apercevoir. Alors, les clés, les clés, les clés. Voilà, une clé. Alors, débloquer les points de compétence. Qu'est-ce que je vais débloquer ? Inscription, ça, je ne sais pas. Maçonnerie. Débloquer les bras zéro. Oui. Je pense que ça, ouais. Ah, et après, je vais quoi ? Débloquer les pressoirs végétales. Ok. C'est quoi ça ? Débloquer les balistes, les arcs. Décoche trois flèches, d'accord. Donc, les balistes. C'est bon pour se protéger. Pierre de pauvre. Ok. Ça, c'était fort. Je produisais quatre pièces. D'accord. Et donc, ça. La couture, ouais. Ça, c'était important. Donc, voilà. Donc, maintenant, je vais pouvoir fabriquer un poste de couture. Il me faut du bois. Je viens de voir que la pièce s'était fabriquée, était finie. Voilà. Et on va poser un poste de couture que je vais mettre ici. Donc, ça va prendre pas mal de place sur cette petite île. C'est-à-dire qu'en prenant de la place comme ça, eh ben, on diminue les ressources qui popent, hein, forcément. Parce qu'on prend des emplacements à chaque fois. Là-dedans, on peut avoir fabriqué quoi ? Du fil ? Du cuir ? Du fil ? Ah ben, vas-y, fabrique-moi ça. Et la clé pour aller ouvrir ce coffre, des pompes ? Alors... Alors... Ailes de vampires ! Vous récupérez des cœurs d'ognos la vie quand vous tuez des ennemis. Ah ben, ça, c'est cool ! C'est sympa ! Donc, ça fait que là... Euh, j'ai tué des ennemis, mais j'ai pas récupéré de vie, là. Comment je fais ? Pourquoi ? Ah ! C'est pas considéré comme un ennemi, le... Les gelés, là ? Ah ! Bon. Bon, ben, je ne sais pas. Ben, écoutez, vous me direz, si jamais vous... Vous avez le jeu et que... Vous avez laissé de... De zèle de chauve-souris en tuant les gelés. Est-ce que ça vous redonne de la vie ? Ou alors, c'est pas considéré comme... Ben, l'espèce de slime ? Est-ce que c'est pas considéré comme ennemi ? Bon. Ben, écoutez. Sur ça, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !